La violence en Occident Alors d'abord je ne vais pas dire que la violence qui frappe le monde de nos jours trouve ses origines dans le christianisme parce que c'est un peu plus compliqué que ça, il n'y a pas seulement le christianisme, mais je me suis intéressé aux formes chrétiennes que la violence a pu prendre dans le passé et qu'elle prend encore parfois dans le présent. Juste après le 11 septembre, quand j'écoutais le président George Bush parler de l'intervention programmée en Irak. J'avais fait un peu de science politique beaucoup plus jeune et ça allait à l'encontre de la doctrine géostratégique de la guerre américaine que d'aller se mettre là-dedans, en particulier de faire ce qu'on appelle le régime change. Je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ? » et j'ai commencé à l'écouter. Ma formation c'est celle d'un médiéviste, donc d'un historien du Moyen-Âge occidental entre 300 et 1500. Et en tant que médiéviste, je me suis aperçu qu'il y avait des formules dans ses discours que je comprenais très bien. Donc avec le regard, non pas de quelqu'un du XXe siècle ou du XXIe siècle, mais avec le regard de quelqu'un qui connaissait très bien la façon dont argumentaient les clercs médiévaux autour de la première croisade. Donc cette idée qu'on allait faire une guerre de portée mondiale, que l'on allait faire une guerre qui était pour la liberté, que cette guerre allait libérer les peuples, que c'était peut-être la dernière guerre de l'histoire et que l'Amérique avait une mission particulière et universelle. J'ai reconnu tout ceci, donc le départ du livre, c'est la constatation qu'à ce moment-là, donc en 2001 jusqu'à 2003, il y avait une partie du discours de la guerre américaine qui avait des très vieilles racines, qui avait des très vieilles racines ou en tout cas qui reprenaient des formules qui avaient fait sens plusieurs fois auparavant. Donc ces formules sont des formules qui sont théologiques, qui sont des formules chrétiennes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont causatives, mais ça veut dire qu'elles permettent de penser la guerre. Et c'est le cas en particulier, comment dire, dans l'histoire des États-Unis, souvent, mais pas toujours, quand les Américains ont fait la guerre, parfois les uns contre les autres, dans la guerre dite de sécession, donc leur guerre civile de 1861 à 1865, ils ont été animés par des formules de ce genre. Donc la liberté, pour les sudistes c'était la liberté d'avoir des esclaves, pour les nordistes c'était la liberté des esclaves, une guerre qui était porteuse d'une émancipation pour toute l'humanité, une guerre qui avait donc une portée mondiale. Et ça, c'est une tendance dans l'idéologie de la guerre américaine, qui n'est pas seulement américaine, qui a été parfaitement occidentale, en particulier au Moyen-Âge, mais aussi dans les guerres de religion, au XVIe et au XVIIe siècle. On retrouve périodiquement, dans la façon qu'ont les Occidentaux de penser la guerre, des formules qui relient une mission exceptionnelle, une mission qui a pour objet en fait la liberté, une mission qui a une portée mondiale, et l'idée aussi que cette guerre, la guerre que l'on va faire, pourrait être la dernière guerre de l'histoire. Donc il y a aussi une composante eschatologique, une composante qui a à voir avec l'idée qu'on est à la fin des temps, que l'on retrouve périodiquement, mais pas nécessairement, dans l'idéologie de la guerre américaine, et dans l'idéologie de la guerre occidentale, avant que les Américains n'en soient le dernier avatar. Donc je ne veux pas dire que le christianisme a causé la guerre, je veux dire qu'il y a une manière qui a été spécifique au christianisme, et qu'il est encore dans certains cas, de penser la guerre, une manière très spécifique. Professeur, sous quelle forme se présente cette violence justement ? Et quelle a été la première matrice de ce bellicisme chrétien ? Eh bien bon, il faut comprendre que quand on regarde les écritures chrétiennes, et quand on regarde la façon dont les pères de l'Église, donc l'équivalent chrétien des oulémas, au IIIe siècle, on regardait les écritures, ils se sont trouvés face, d'une part, à un Nouveau Testament, où en général, on ne parlait pas de guerre, ou plus exactement, le Nouveau Testament est plutôt pacifiste, à part l'Apocalypse de Jean qui décrit la guerre finale à la fin des temps, et l'Ancien Testament qui décrit les guerres des Hébreux, et aussi qui est plein de prophéties de guerre, de guerre finale aussi, qui verront l'extermination des ennemis d'Israël. Et donc, le Dieu chrétien, au IIIe siècle, le Dieu chrétien, c'est à la fois un Dieu de la guerre, c'est un Dieu de la paix. Il a deux faces. Et ça veut dire donc qu'on trouve très souvent, dans l'idéologie, dans les idéologies de la guerre qui ont été formées par le christianisme, l'idée que l'on fait la guerre pour arriver à la paix, qu'il y a des bonnes guerres puisque le Dieu est un Dieu de la guerre, qu'il y a aussi des bonnes paix puisque Dieu est un Dieu de la paix, et qu'il y a des fausses, des mauvaises guerres et des mauvaises paix. Donc, la matrice chrétienne, c'est ce rapport compliqué entre l'Ancien Testament, qui est plutôt belliqueux, et le Nouveau Testament, qui, mis à part l'Apocalypse, est beaucoup plus pacifiste. Mais évidemment, j'ai parlé d'eschatologie, j'ai parlé du fait que souvent, les Occidentaux se sont vus à la fin des temps, à la fin de l'Histoire. À l'Apocalypse, c'est le récit d'une guerre finale qui va amener la paix éternelle. Donc, en fait, il y a d'une part l'Ancien Testament qui est belliqueux, le Nouveau Testament qui est un livre de paix et qui ouvre un temps de paix, mais à la fin des temps, il y a le retour de la guerre. Y a-t-il de bonnes et de mauvaises guerres ? Eh bien, dans l'esprit des clercs, il y a les guerres purificatrices qui doivent amener à une meilleure société, souvent, ou même la Nouvelle Jérusalem, la société à la fin des temps. Quand Jésus-Christ reviendra avec l'armée des anges et que certains hommes se mettront avec lui pour combattre les méchants, c'est un des scénarios possibles, il y en a d'autres. Ça, c'est une bonne guerre. C'est une guerre qui va amener à un royaume de paix, à une paix éternelle. Donc, il y a des guerres qui sont aussi des bonnes guerres parce que ce sont non seulement des guerres matérielles contre les ennemis, mais ce sont aussi des guerres contre soi, ce sont des guerres contre les vices, contre le mal qui est à l'intérieur des hommes, et des guerres qui sont aussi contre les démons qui essayent de pervertir les hommes. Donc, il y a des bonnes guerres. Il y a des guerres qui sont voulues par Dieu, mais il y a aussi des guerres qui sont voulues par Satan. Mon livre s'est consacré à la face belliqueuse du christianisme à cause de George Bush. Mais il y a aussi, évidemment, dans cette dialectique, un autre mouvement qui veut dire parfois Satan veut nous emmener en guerre pour que nous soyons portés par les vices, pour que nous tournions vers les vices, pour que nous voulions obtenir des honneurs, pour que nous voulions obtenir des territoires, etc. Ça, c'est aussi, la guerre peut être une tentation de Satan. Mais la paix peut retresser une tentation de Satan si l'ordre qui est en paix est un ordre mauvais, où l'on ne respecte pas Dieu et où il n'y a pas la justice. Donc, il y a des bonnes paix, des bonnes guerres, des mauvaises guerres et des mauvaises paix. Vous parlez justement du pélicisme américain qui prend son inspiration de l'écriture sainte dont les valeurs ont été perverties pour justifier les guerres que mêlent les États-Unis d'Amérique contre d'autres pays sous légitimité internationale. Professeur, comment expliquez-vous cette attitude aberrante qui a engendré le chaos dans le monde arabo-musulman et sa périphérie ? Bon, alors, d'une part, les États-Unis sont un endroit particulier parce que c'est le réceptacle encore d'une manière de lire l'écriture qui a été prépondérante dans l'histoire de l'Occident entre, dirons-nous, le IVe siècle et le XVIIe siècle. C'est une manière de lire l'écriture où l'on prend l'Ancien Testament très au sérieux et où on dit que l'Ancien Testament a encore une valeur dans le temps de l'Église. Il faut voir que pour les chrétiens, le temps est divisé en plusieurs périodes. Il y en a deux principalement. Il y a la période de l'Ancien Testament avant l'arrivée de Jésus-Christ et ensuite il y a la période du Nouveau Testament après l'arrivée de Jésus-Christ qui devrait être pacifiste. Mais il y a une manière de lire l'écriture qui dit que les normes de l'Ancien Testament sont encore partiellement valables dans l'ère nouvelle, ouverte par le Christ. Alors, historiquement, en particulier au Moyen-Âge, donc à l'époque des croisades, on a pu lire ce que disait l'Ancien Testament comme prophétie ou comme modèle pour ce qui allait se passer dans le temps de l'Église. Ça s'appelle la typologie conjonctive. On met ensemble l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait aussi une autre tendance qui a été minoritaire longtemps, qui est disjonctive. On dit que le message de l'Ancien Testament, c'était ce qui se passait au temps d'Israël, au temps du peuple élu, du premier peuple élu de Dieu, c'est-à-dire des Juifs. Mais maintenant, ceci n'a plus aucune valeur. Ce qu'il y a de particulier dans une partie du protestantisme américain, c'est la force de l'Ancien Testament. Il relie une partie des protestants américains, lit la Bible comme on la lisait au Moyen Âge, dans le sens où il considère que le message de l'Ancien Testament a encore une grande valeur sous l'ère nouvelle. Donc, il y a ça d'une part. Il y a aussi une convergence entre ce protestantisme fondamentaliste, auquel George Bush appartenait, et le néoconservatisme. Le néoconservatisme, on peut le voir en partie comme une forme sécularisée de cette manière de penser chrétienne antique. Je dis qu'elle est antique parce qu'elle n'est plus tellement valable en Europe. C'est minoritaire. Donc, cette idée chrétienne médiévale que l'on va faire la guerre pour purifier le monde du mal, pour se purifier soi-même de ses péchés, donc pour régénérer à la fois le monde et le peuple élu. Cette idée, elle existe aussi chez les néoconservateurs, mais sans Dieu, c'est une forme sécularisée, avec une mission, de même que les chrétiens médiévaux pensaient qu'ils avaient une mission d'ouvrir le monde à la chrétienté et de réformer le monde dans un sens chrétien, de même, les néoconservateurs pensent qu'ils ont une mission universelle comme avant-garde, de refaire le monde, de refaire un monde qui est plus juste. Bon, c'est leur notion de justice, ça a fait des résultats catastrophiques, mais cette utopie, si vous voulez, c'est une forme laïque, c'est une forme séculière, sans Dieu, d'une manière de penser qui est très médiévale et qui a survécu aussi aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé pour la guerre d'Irak, c'est qu'il y a eu la convergence, entre autres choses, d'un certain fondamentalisme chrétien et de ce néoconservatisme qui est une forme sécularisée de la même chose, plus évidemment des intérêts pétroliers, géopolitiques et autres. Il y a une vidéo qui vous intéressera si vous voulez vraiment parler, si vous voulez vraiment voir sur l'Amérique. Il y a une vidéo que j'ai faite pour la Central European University à Budapest, où là, je parle vraiment des Américains et de la religion. Et je parle de ce milieu protestant fondamentaliste qui est en ce moment le plus grand ennemi des Arabes. J'ai passé 21 ans aux États-Unis, je connais les Juifs américains, il y en a de droite, il y en a de gauche. Mais les plus grands ennemis en politique étrangère du monde arabe, ce n'est pas le lobby juif qui existe, mais tous les Juifs ne sont pas dans le lobby juif, loin de là, il y a beaucoup de Juifs de gauche. Ce sont ces protestants fondamentalistes et eux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Quel est leur scénario historique ? Quel est leur scénario de l'histoire ? Ils ont dans l'idée qu'avant que la fin des temps n'arrive, ce qui va se passer, c'est que va venir l'antéchrist. Donc l'antéchrist, c'est le djalal. L'antéchrist va arriver et pour que l'antéchrist arrive, avant, la condition principale pour que l'antéchrist arrive, c'est que tous les Juifs soient rassemblés en terre sainte. Donc d'abord, tous les Juifs doivent être rassemblés en terre sainte. Ensuite, l'antéchrist va arriver. Il va, dans un premier temps, séduire les Juifs, mais il y en a un tiers qui s'apercevront que c'est un faux, que ce n'est pas vraiment le Messie, et ils se rebelleront contre lui. Donc, il y a un tiers des Juifs qui iront du même côté, un tiers des Juifs qui deviendra chrétien. Et ensuite, arrivera le Christ avec son armée et ce sera la fin des temps. Arrivera le royaume de paix parce que le Christ vaincra l'antéchrist et ce sera la fin des temps. On arrivera au royaume de paix. Donc, pour ces protestants fondamentalistes, il est nécessaire que tous les Juifs se rassemblent en terre sainte. Et donc, c'est pour eux absolument nécessaire. Ils attendent avec joie le retour du Christ. Donc, même si l'antéchrist ne va pas être rigolo parce que c'est vraiment un très grand méchant, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de problèmes, ils attendent avec impatience la fin des temps. Donc, ils font tout pour promouvoir l'État d'Israël dans sa version maximale pour que tous les Juifs y soient. Alors, ce n'est pas un scénario qui est très gentil pour les Juifs puisque les Juifs ne finiront pas juifs, ils finiront soit chrétiens, soit en enfer. Donc, c'est un scénario. Mais, c'est ce qui explique en très grande partie le soutien d'une grande partie de l'opinion publique américaine à l'État d'Israël tel qu'il est maintenant dans son côté, de son côté, de son côté expansionniste. On comprend et ça, c'est une version du christianisme qui est apocalyptique. Donc, ces gens, la plupart de ces gens pensent que très bientôt le Christ va revenir. Très bientôt le Christ va revenir. Donc, un petit peu avant, l'antéchrist va arriver. Et donc, un petit peu avant, il faut prier ce grand Israël où tous les Juifs vont se rassembler. Et c'est un scénario qui n'est pas gentil pour les Juifs, mais ça explique que le Sénat américain, où il y a beaucoup de ces gens-là, a tendance à vouloir défendre Israël à tout prix. Israël, dans sa version maximaliste, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une paix juste qui soit faite en terre sainte. Mais ça, ça ne fait pas partie du scénario. Professeur Buck, vous abordez dans votre livre le terrorisme chrétien et plus précisément celui de l'extrême-gauche allemande des années 70. A-t-il une différence significative avec le terrorisme d'aujourd'hui ? Et quel est le raisonnement qui les unit ? Le terrorisme allemand, il m'a intéressé parce que c'était l'exemple même, c'était un très bon exemple, de montrer qu'un certain nombre des conceptions que l'on pouvait voir au Moyen-Âge avaient survécu, mais sous une forme sécularisée et sans Dieu, en Occident au XXe siècle. Donc c'était un exemple parmi d'autres de la façon dont le christianisme a pu influencer les formes que la violence a prise même dans un milieu athée. Quand on regarde les terroristes allemands des années 70, ce qu'ils veulent faire, c'est faire voir par la terreur au peuple la vérité. Et ça, c'est ce que disait déjà Augustin Dippone autour de 400. Il faut faire peur aux mauvais chrétiens pour qu'ils voient le vrai christianisme. Augustin Dippone, il était un évêque africain, pas très loin de chez vous, il n'était pas loin de Carthage, et il avait à faire face à un schisme à l'intérieur de l'Église catholique, un schisme qui a d'ailleurs duré un siècle. Et pour faire face à ce schisme, il a décidé qu'il fallait employer la force de l'armée romaine pour convaincre ce qu'il appelait des hérétiques pour revenir à la vraie foi catholique en la crainte, la terreur, devait faire voir la vérité. C'est le modèle dans les actes des apôtres de la conversion de Shaul qui est devenu Paul. Il était persécuteur, c'est un juif persécuteur des chrétiens, et Dieu l'a frappé pour lui faire voir la vérité. Et cette idée que l'on frappe et que l'on fait voir la vérité par la force et par la terreur, que l'on force les gens à arriver dans la liberté de Dieu, c'est une des formules assez courantes du christianisme, c'est aussi une des formules que l'on retrouve dans la Révolution française. Donc, les terroristes allemands, ils m'intéressaient au plus haut point puisque eux, on leur aurait dit mais vous reprenez des formules chrétiennes, ils auraient été très étonnés. Mais en fait, quand on regarde la façon dont ils pensent, ils se voient comme avant-garde, comme dans bien des cas des sectes chrétiennes sont vues comme avant-garde, avec pour mission universelle de réformer par la force le monde. Alors, le terrorisme de nos jours, le terrorisme de nos jours, le terrorisme en France islamiste, il a aussi un petit peu la même idée que c'est par la force que l'on va faire voir aux gens quelle est la vérité, que l'on va leur faire comprendre quel est le bien, quel est le mal. Il y a, bon, l'islam et le christianisme sont cousins par bien des choses et on ne peut pas le dénier. Mais de même que dans l'histoire de l'Occident, il y a toujours eu des voies pour s'élever contre l'idée que l'on pouvait forcer les gens à trouver la vérité en leur imposant, en utilisant la force, de même, dans le monde musulman, depuis très longtemps, il y a des disputes au sujet de groupes qui, comme Daesh, considèrent que l'on peut forcer les autres à trouver le vrai islam. Ça s'est passé sous les almohades, il y a eu des controverses entre les almohades et les autres, ça s'est passé en Afrique de l'Ouest à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y a toute une série de califats qui ont été formés par le djirad en s'attaquant à des États qui étaient musulmans et on a les traces de controverses entre les oulémas de Timbuktu et ces chefs charismatiques musulmans qui considéraient qu'ils étaient plus purs que les autres musulmans et que donc ils pouvaient leur faire la guerre sainte. On a des choses extrêmement similaires dans les deux traditions. Peut-on croire que ce livre dans lequel vous démontrez avec précision que la religion chrétienne est une religion de guerre est une réponse à la propagande occidentale qui a délibérément contribué à déformer la perception quand les non-musulmans de l'islam lequel fait l'objet d'un profond rejet en Occident ? Il y a de tout en Occident bien sûr mais c'est vrai que la connaissance de l'islam est très limitée. Il y a dans l'islam comme dans le christianisme un potentiel vers la violence mais aussi un potentiel très fort qui va vers un discours de paix ou en tout cas un discours visant à limiter et à limiter la violence donc en effet il y a un problème de compréhension qui est assez grave. Bon ça je ne suis pas je ne suis pas politologue je ne suis pas je ne suis pas un expert dans ce genre de choses mais l'islam n'est pas très bien connu en Europe dans sa complexité et très souvent le problème c'est que de même que les chrétiens disent il n'y a qu'un seul christianisme de même les musulmans ont tendance à dire il n'y a qu'un seul islam c'est vrai théologiquement pour les théologiens mais pour les historiens ce n'est pas vrai il y a toute une série d'islam il y a une grande variété d'islam et l'islam de Daesh il est historiquement minoritaire c'est une potentialité comme je l'ai dit il y a eu des choses qui ressemblent à Daesh dans l'histoire de l'islam de même qu'on a retrouvé à travers toute l'histoire du christianisme des choses comme les croisés mais ce n'est pas la seule forme que peut prendre l'islam comme ce n'est pas la seule forme que peut prendre le christianisme Ajoutons au croisé l'inquisition aussi l'inquisition médiévale que les occidentaux ont tendance à oublier et dont les pratiques ressemblent étrangement aux pratiques de Daesh L'inquisition a très mauvaise réputation mais elle a beaucoup moins fait de mal que le dit la légende noire parce que c'était un régime judiciaire avec des règles assez strictes c'est une forme de terreur bien sûr mais l'inquisition moi je n'ai pas de raison de vouloir dire du bien de l'inquisition mais en tant qu'historien je la connais bien l'inquisition c'est une institution coercitive mais elle a fait beaucoup moins de mal que le raconte la légende noire Ce livre vous a valu les foudres de l'extrême droite qui vous a taxé d'islamo-gauchistes pourquoi ? Oui parce qu'ils ont vu le titre ils ont vu le titre du livre donc ils se sont dit ce monsieur qui parle de la violence chrétienne veut évidemment dédouaner l'islam de ses violences ce qui n'était pas mon propos moi ce qui m'intéressait c'était de montrer comment au fil du temps dans l'histoire du christianisme et au-delà du christianisme on retrouve des idées on retrouve des structures de pensée on retrouve l'association donc de cette idée que l'on fait la guerre pour purifier le monde pour se purifier soi-même pour créer une société plus juste et que l'on force les gens par l'épée ou par la terreur à trouver la liberté de Dieu à trouver la liberté de croire en Dieu donc on force les gens à arriver dans une liberté réelle qui est celle de ne pas être esclave du péché donc moi je voulais juste montrer que périodiquement on retrouve ces tendances et que le dernier avatar de cette structure pour ainsi dire c'est la guerre américaine en Irak évidemment la guerre américaine en Irak n'a pas été seulement cela mais on comprend quand on écoute de nouveau George Bush qui parle que ces formes chrétiennes se sont réactualisées à ce moment-là dans la guerre d'Irak donc moi je ne voulais pas du tout dire l'islam est innocent je voulais dire qu'il y a une très longue tradition pas une tradition mais que le christianisme a aussi porté la violence mais ce n'est pas une question de dédouaner l'islam il faut pouvoir expliquer Daesh les théologiens musulmans pour la plupart diront que Daesh n'est pas islamique mais quand on a des gens qui disent qu'ils sont des musulmans et qu'ils font ce qu'ils font l'historien doit pouvoir l'expliquer Quel écho a reçu votre livre ? Pour l'instant c'est un peu tôt pour le dire quel écho mon livre a eu il a été bien reçu par la critique universitaire d'abord dans la version américaine puisque je l'ai écrit en anglais puis dans la version allemande ce qu'il faut bien comprendre c'est que mon propos c'est pas de dire le christianisme pose la guerre c'est d'expliquer étant donné une culture qui a été façonnée par le christianisme qu'est-ce que l'on peut expliquer au sujet des guerres que les occidentaux chrétiens et post-chrétiens donc les révolutionnaires français les bolcheviques et d'autres ont pu mener c'était pas une histoire de causation parce que c'est un sujet un peu idiot de dire que la religion cause la guerre des guerres qu'ils ont vraisemblablement tendance à oublier malheureusement qui a tendance à oublier les occidentaux oh non pas tous non les allemands la réception de mon livre en Allemagne était très positive parce que justement les allemands du fait de ce qu'ils ont fait dans la deuxième guerre mondiale sont assez sensibles à ce passé ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que historiquement les musulmans ont plus fait la guerre à d'autres musulmans qu'à des non-musulmans ce qui est peut-être dommage mais c'est vrai il est aussi vrai qu'historiquement avant la création de l'état d'Israël il valait mieux être juif sous domination musulmane que sous domination chrétienne donc si on veut s'amuser à ce petit jeu de comparaison le monde islamo-musulman ne s'en tire pas plutôt mal mais enfin ça c'est pas une solution pour le présent mais c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire aux imbéciles qui disent l'islam a toujours été violent c'est pas vrai l'islam n'a pas toujours été violent et de toute manière l'islam c'est très compliqué d'un point de vue espace le monde islamique au Moyen-Âge et à l'époque moderne est largement plus grand que le monde que la chrétienté alors comment est-ce que l'on peut généraliser on peut pas vraiment généraliser si on a un historien on peut pas généraliser si on a un théologien on peut dire ce que l'on veut parce que les théologiens simplifient toujours ils disent l'islam c'est comme ça il n'y a qu'un seul islam avec un grand i les théologiens chrétiens vont dire il n'y a qu'une seule chrétienté authentique mais historiquement ça n'est pas vrai il y a eu des moments les abbassides n'aimaient pas faire la guerre ça les intéressait pas c'était une société policée de marchands bon ils faisaient la guerre sur les frontières mais c'était pas leur truc la guerre sainte les byzantins non plus d'ailleurs les chrétiens orthodoxes ça les intéressait pas tellement Professeur Buch nombre de spécialistes ont écrit sur la stratégie du choc des civilisations chacun y va de sa théorie pour en expliquer les aspects peut-on connaître la vôtre et qui selon vous serait à l'origine de cette stratégie qui vise à faire s'affronter les civilisations le problème le modèle de Huntington il a été fort critiqué parce qu'en fait il identifie les civilisations à des religions et que bien souvent la plupart des guerres qui ont eu lieu n'ont pas été des guerres religieuses je veux dire moi je me suis intéressé à la façon dont une religion a pu former a pu donner des formes à la guerre mais il faut bien voir que les hommes n'ont pas besoin de religion pour faire la guerre donc si on dit que les civilisations vont s'affronter nécessairement et que cette notion de civilisation est un code pour les religions donc c'est un choc des religions c'est pas nécessaire et c'est pas vrai c'est pas vrai qu'il n'y a pas de nécessité dans ce genre de choses donc cette théorie est une simplification abusive de l'histoire ce ne sont pas les civilisations qui sont en conflit historiquement ce ne sont même pas nécessairement les religions qui sont en conflit les chrétiens ont préféré se battre contre d'autres chrétiens et les musulmans ont préféré se battre contre d'autres musulmans quand il s'agissait de religion et on a plein de guerres qui n'ont rien à voir avec la religion Merci beaucoup professeur Buc Je vous remercie Je vous remercie